bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va tester une nouvelle caméra de chez shiwogia avec double lentilles éclairage projecteur led une caméra entièrement sans fil sous batterie avec panneau solaire et connexion en 4g dans la vidéo on va faire le déballage je vais vous montrer la connexion de la caméra on va regarder l'application en détail qui s'appelle ubox on va tester le micro et le haut parleur tester le suivi automatique des personnes la réception des notifications et pour finir je ferai la conclusion et je vous donnerai mon avis allez commençons par le déballage dans la boîte on a le manuel en plusieurs langues dont le français carte signe de chez yacht club pour tester la caméra avec 300 mb de data c'est suffisant pour la connexion et tenir deux à trois jours voire une semaine la carte il faudra la recharger si vous souhaitez la conserver ensuite on a un document d'avertissement nous indiquant qu'il faut utiliser un adaptateur secteur de 5 volts pour recharger la caméra toujours bien recharger la caméra avant d'installer votre caméra et nous indique qu'une recharge complète peut durer jusqu'à 7 heures shiwogia nous fournit également un panneau solaire en dessous du panneau solaire on a la caméra derrière la caméra on a un support de fixation en métal qui est amovible sur la caméra au dessus des doubles lentilles on a un cache en silicone et derrière le cache on a l'emplacement pour insérer la carte micro sd et la carte sim on verra ça plus en détail lors de la connexion sur la base on a un autre cache en silicone derrière le cache on retrouve le port de recharge en usb c'est et le bouton pour allumer et éteindre la caméra dans la boîte ils nous ont mis une extension de câble de 5 m donc c'est pour le panneau solaire si vous ne souhaitez pas placer le panneau solaire directement sur la caméra et dans un sachet on a tout un tas de vis et chevilles de fixation les pieds de serrage une pince pour insérer la carte sim et micro sd ils nous fournissent aussi le câble de recharge usb c mais malheureusement pas d'adaptateur secteur et pour finir on a aussi la fixation pour le panneau solaire si on n'utilise pas la fixation sur la caméra avec un sachet de vis et chevilles à l'intérieur la première chose que vous devez faire avant la connexion c'est de prendre un abonnement chez votre opérateur moi j'utilise opérateur yacht club parce que au niveau rapport qualité prix c'est très bien en belgique si l'opérateur de chez yacht club vous intéresse j'ai fait une vidéo complète que vous allez retrouver dans la description sinon en résumé la carte sim de chez yacht club est un abonnement data sans engagement vous pouvez payer au mois ou à l'année moi personnellement je prends un forfait data valable un an l'avantage de chez yacht club c'est qu'ils ont un accord en tout cas pour la belgique avec tous les opérateurs ça veut dire que si le meilleur réseau où je place la caméra c'est orange la caméra va se connecter sur le réseau orange si par exemple je déménage et le meilleur réseau c'est proximus la caméra va se connecter au réseau proximus pareil si je déménage dans un autre pays européen yacht club prend en charge quand même 30 pays européens avec les autres opérateurs par exemple s'il n'y a pas de réseau orange j'ai un abonnement orange la carte sim ne fonctionnera pas la carte sim sera toujours fonctionnelle bien sûr il faut du réseau 4g s'il n'y a pas d'antenne opérateur la carte bien sûr ne fonctionnera pas pas de surfacturation puisqu'il n'y a pas de factures c'est un forfait pré payé vous achetez de la data qui est valable autant de temps le petit avantage également c'est que la carte n'a pas de code pin sur une carte opérateur vous allez devoir désactiver le code pin de la carte le mot de passe en résumé avant de l'insérer dans la caméra pour désactiver le code pin il faut insérer la carte sim dans votre téléphone puis dans les paramètres sim désactiver le code pin avec yacht club bah vous insérez juste la carte et ça fonctionne il vous faudra également une carte micro sd moi je vais prendre une carte de 128 giga la caméra accepte maximum des cartes micro sd de 128 giga la carte micro sd n'est pas obligatoire si vous payez le cloud ou si vous ne voulez pas des enregistrements tout simplement allez on va insérer les cartes ici donc le plus grand ici le premier de vous montrer qu'il faut il vous faut une pince aussi un lapin ce qui est fourni avec vous la prenez et ici le plus grand ça c'est pour la carte la carte micro sd et le plus petit c'est pour la carte sim c'est une anneau sim donc la nano sim c'est le plus petit quand vous recevez votre carte sim il faut prendre le plus petit voilà donc on va insérer la carte micro sd ça doit faire un petit clic qui voilà je vais vous montrer le sens les pines voilà on insère la carte sim le sens prenez comme ça vous l'insérer ça doit faire un clic qui savait pas cliquer c'est qu'elle est à l'envers voilà carte micro sd carte nano sim une fois qu'on a fait ça on peut refermer donc maintenant on va faire la connexion on va sur l'application ubox voilà on va sur plus ici en haut à droite on clique sur le plus on fait configurer un appareil 4g c'est une insert sim card install de caméra install de antenna d'emparer on le device maintenant on va allumer voilà on allume elle se réinitialise donc là ça clignote ça doit clignoter donc passer de rouge à bleu clignotant environ cinq minutes cliquez sur suivant led bleu allumé donc voilà donc led bleu allumé je fais sur suivant scan the qr code on the camera to connect to your phone donc on doit scanner le qr code qui se trouve sur la caméra ici à l'arrière donc vous en avez deux vous en avez un là et un là mais le plus facile c'est celui là un ici et un là voilà on scanne enter the camera name and address using default name and address can go to the next step directly donc appareil donc on va changer le nom comme ils ont dit donc je vais mettre donc le nom ici a pas trop d'importance puisque elle n'est pas connecté aux assistants vocaux alexa ou google donc elle fonctionne pas avec les assistants vocaux donc shiwo jia je mets jardin ça moi je peux le reconnaître ma maison parfait suivant donc la caméra est maintenant configuré chargé là complètement lors de la première utilisation ok paramètres carte sim on va rentrer les paramètres de caméra ici donc vous avez vu elle se connecte facilement mise à jour on va vous vérifier si elle mise à jour il n'y a pas de mise à jour donc connaissant shiwo jia il n'y aura pas de mise à jour fréquence d'alimentation c'est mis sur 60 hertz c'est mieux mettre sur 50 hertz le stockage donc là c'est stockage vidéo sur cloud non je veux pas donc là on voit la carte a bien été formaté tout ça donc il reste en 17 gigas la détection d'activité donc ça je vais placer la caméra sur mon mur j'ai vérifié la sensibilité s'il faut mettre sur haut moyen ou faible donc ça c'est à vous de voir quand vous mettez sur votre mur et selon l'angle et selon la distance aussi pour rappel bonne installation la caméra doit être entre 2 mètres et 3 mètres un 2 mètres 50 c'est l'idéal et il doit avoir un recul d'au moins de 3 voire 5 mètres c'est mieux suivi humanoïde donc elle a suivi des personnes ok et détection humaine qui disent qu'il faut la détection humaine pour le suivi automatique donc là j'ai pas encore enlevé la languette bleue donc j'ai pas eu besoin ici pour l'installation je vais l'enlever donc j'enlève toujours la languette bleue ici quand j'installe sur mon mur comme ça ça évite que par erreur je griffe avec mon tournevis ou autre ça peut arriver une chose encore que j'ai pas vérifié c'était voir synchronisation horaire synchroniser horaire activer l'heure d'été dans mes souvenirs il fallait pas mettre synchronisation en été parce que voilà 16h34 16h34 parce que si je mets été il va être 17h34 donc ce sera pas la bonne heure donc là je peux pas ok bon parfait la connexion l'installation était parfaite avec Yacht Club c'était plus facile moi je vais recharger la caméra je vais l'installer sur mon mur et on se revoit pour l'explication de tous les paramètres au niveau de l'application je recharge la caméra je la branche vous avez une petite lettre qui clignote rouge et vert si vous utilisez bien sûr le panneau solaire qui se branchera ici et que la caméra ne surconsomme pas parce que vous allez utiliser les enregistrements 24 heures sur 24 ou le système de balayage qu'on verra après dans les différents paramètres de l'application voilà caméra chargé ça a mis 7h comme ils ont dit pour charger donc vous pouvez éteindre bien sûr la caméra vous devez pas la laisser allumer pendant quelle charge vous pouvez l'éteindre et ça s'allume vert comme vous voyez ici allez moi je vais débrancher une chose à faire si vous voulez utiliser le support c'est de dévisser ici voilà vous avez même la clé qui est fournie dans le petit sachet vous dévissez ici donc ça vous dévissez seulement si vous mettez le support externe donc après on va visser le support externe ici ou dans l'un des deux trous vous choisissez c'est vous qui voyez vous qui voyez au niveau du sens voilà installation terminée il me reste plus qu'à l'allumer voilà le panneau solaire ici ici le câble camoufler donc il me reste plus qu'à enlever ici il ya la lettre bleu ici je vais aller dans l'application et enlever la lettre d'indication regardons un petit peu de plus près l'application ubox qu'on a vu lors de la connexion voici la première interface donc ici on voit vous avez une petite roue édentée c'est pas ici qu'on accède aux paramètres de la caméra donc aux différentes fonctions c'est pas ici si vous allez retrouver le cloud et votre numéro au niveau de votre connexion 4g donc je vais pas cliquer dessus pour pas pour pas afficher sinon je devrais vous masquer vous verrez quand même rien donc ça sert pas à grand chose que je clique dessus ensuite vous avez vidéo tout en bas vidéo sur cloud service client dont vous pouvez sélectionner la caméra et poser votre question si vous avez un souci avec une des caméras et le service client pourra checker les logs au niveau de la caméra et voir vous aider en cas de souci ensuite dans moi ici vous avez paramètres généraux ici c'est important puisque il ya une fonctionnalité que qui n'est pas activé d'office et le pourcentage de la batterie donc ici je vous montre appareil vous voyez ici le pourcentage de la batterie donc je vais cliquer ici paramètres généraux je désactive voilà et là vous allez voir il ya plus pourcentage de la batterie ensuite toujours paramètres généraux donc vous pouvez voir le muet lors du visionnage donc là vous avez ici par exemple si je clique donc j'accède au visionnage en direct de la caméra et là le micro est directement coupé ça veut pas dire que quand il ya un enregistrement qui se passe qu'un individu passe il ya un enregistrement qui se passe qu'il n'y aura pas le son du micro c'est juste pour vous quand vous accédez à l'interface du micro ensuite vous avez différentes choses afficher le pourcentage donc ça on a vu qualité par défaut donc hd ou sd donc ils n'ont pas la mention de de qhd etc ou de full hd ici mentionne hd et sd alors que leur caméra en général sont au dessus du hd le hd c'est du 720p le full hd en un 1080p ici on est sur cette caméra là on est sur du 1296p 1296p sur du 2304 donc on est au dessus du full hd certains fabricants n'hésiteraient pas à afficher deux cas la mention de cas qui n'existe pas qui n'est que marketing vous pouvez ici vibrations cas d'alarmes sonore et cadres à la modification de voix et du plexus ensuite vous voyez ici on elle nous indique que la caméra est en ligne donc elle est bien connecté on voit les bars ici au niveau 4g ici vous voyez donc ça c'est pour le prix du cloud vous avez un essai gratuit donc selon le cycle vous avez les abonnements donc si vous voulez souscrire au cloud le club c'est toujours utile si votre carte sd devient défectueuse ou autre si la caméra on vous la casse etc vous avez toujours les images d'enregistrement au niveau du cloud que vous pouvez accéder ici vous allez avoir toujours vos vidéos de surveillance même si la caméra est défectueuse donc ici vous avez la fonction de partage je vais partager la caméra pour qu'ils puissent visionner donc ils doivent se créer votre leur propre compte et que vous pouvez partager ainsi la caméra avec eux avec vos amis votre famille etc donc ici vous avez le play ce n'est pas pour le stockage au niveau de la carte micro sd c'est pour le stockage en ligne ici vous avez accès aux services clients sinon vous l'avez ici en bas ensuite on va accéder à la caméra voilà ici on voit le visionnement en direct le temps que ça se connecte ici vous avez un pour dire qu'il ya une vue ça veut dire que moi je visionne si vous voyez un 2 ça veut dire qu'à deux personnes qui visionnent la caméra si il ya personne d'autre que vous est censé regarder la caméra ça veut dire que il ya quelqu'un qui a accès en dehors de vous à la caméra ici vous pouvez changer en sd diminuer la qualité d'image ici ici sur le côté droit vous avez une ampoule ce n'est pas pour allumer les projecteurs l'aide quand vous le souhaitez malheureusement il n'y a pas cette option sur cette caméra donc sauf s'il ya un mouvement la nuit l'éclairage ne s'allumera pas c'est juste pour activer l'éclairage comme je vous l'ai dit ou mettre le mode infrarouge c'est juste un raccourci paramètres ici vous avez le micro voilà ici il pleut il ya du vent donc c'est pas très agréable le micro je trouve pas très bien situé ce qui fait qu'ils captent beaucoup le son du vent c'est pour ça que l'option qu'on a vu tout à l'heure désactiver le micro quand on affiche c'est utile ici vous avez l'appareil photo c'est pour faire une photo en direct un individu qui passe vous pouvez le photographier c'est enregistré dans l'album donc il ya un dossier ubox qui est créé ça c'est bien directement vous retrouvez facilement les vidéos les photos sur votre téléphone ensuite ici vous avez le parlophone testons maintenant le haut parleur de la caméra pour savoir si le son est bon ou pas bon si le son est clair si aussi le son est pas saccadé et il n'y a pas de coupures ou des hachures des micro coupures que le son soit bien net donc on peut régler le volume ici du haut parleur donc ça c'est déjà bien au niveau du son on peut faire des transformations de voix je vous l'avais déjà montré avec l'application ubox on peut faire des transformations de voix voilà une fois plus grave donc ça c'est toujours sympa d'avoir rajouté donc c'est un supprimant bon c'est pas très utile mais c'est toujours là donc ça c'est bien donc voilà donc on va écouter ensemble pour voir si le son a été bien diffusé il est correct pas saccadé le son est assez fort écoutons ça ensemble maintenant testons le micro de la caméra pour savoir si le son est bon il est suffit de coupure pas de saccad et que l'autre interlocuteur vous manque de vous si on peut faire de toute façon et ça fait un vrai interlocuteur un vrai parlophone donc on va regarder ça on va écouter tout ça ensemble petite précision pour activer le parlophone il suffit de cliquer ici sur le micro voilà ensuite vous avez aussi le pour augmenter ou diminuer le volume si vous voulez donc c'est directement sur l'écran c'est un peu un paramètre caché si vous cliquez jamais sur l'écran ici directement vous savez pas que vous pouvez augmenter ou diminuer le volume et aussi la luminosité donc au niveau de l'affichage voilà mais ici c'est plutôt une luminosité de votre écran du téléphone plutôt au niveau de la luminosité au niveau de la caméra donc c'est un peu de la triche ensuite vidéo si vous voulez faire une vidéo voilà ici ici vous voyez c'est toujours mis sur le cloud ça c'est embêtant puisque à chaque fois il faudra ici activer donc là vous voyez donc à chaque fois que vous allez accéder à la caméra la caméra va se mettre enregistrer automatiquement vous n'avez pas besoin ce bouton là est facultatif puisque la caméra enregistre automatiquement dès que vous vous accédez au visionnage en direct les enregistrements je vous montre par exemple ici au niveau du 15 donc mouvement détecté donc c'est écrit mouvement détecté dès qu'il ya un mouvement ici on me voit là voilà mouvement détecté etc où il ya un petit air c'est là que la caméra enregistrer des vidéos de surveillance si je veux revisionner vidéo du 5 je clique sur 5 je fais ok et là on a les vidéos du 5 il ya mouvement détecté et voilà ensuite ici on a la motorisation au niveau du zoom on nous dit qu'on a un zoom jusqu'à 12 fois en réalité on a une lentille de 3 mégapixels qui sert à faire un zoom optique jusqu'à 10 fois et une lentille également de 3 mégapixels qui fera un zoom numérique jusqu'à 2 fois j'ai placé un jouet à 7 mètres en zoomant on peut le voir mais l'image n'est pas très nette et comme pratiquement toutes les caméras le zoom sert seulement sur l'application impossible de récupérer une vraie vidéo de la caméra avec zoom le seul moyen de vous montrer c'est une capture vidéo de mon écran de téléphone on a une double lentille juste pour zoomer qui en réalité n'est pas très efficace une caméra avec un zoom numérique jusqu'à 4 fois ferait le même résultat ensuite la motorisation donc on peut régler la vitesse en fait moyen haute donc ça c'est à vous de voir si vous trouvez que le moteur il bouge un peu trop lentement mais bon c'est mieux qu'il bouge un peu trop lentement ici moi j'ai mis en moyen donc ils disent moyenne en moyen puisque ça bouge légèrement et pour moi je trouvais ça mieux ensuite vous avez ici preset je clique sur preset et là on peut régler des positions donc par exemple position on va dire 3 voilà donc ça se met automatiquement la position que j'ai programmé voilà pour programmer une position c'est très simple donc je vais par exemple aller plus par là je vais ici faire cette position là je vais dans preset je vais faire ajouter et là je donne un nom j'ai mis des lettres ça n'a pas fonctionné donc j'ai mis j'ai décidé de mettre des chiffres donc par exemple 4 ici voilà donc position 1 et il y a une petite fonctionnalité qui est bien mais malheureusement qui n'est pas faite pour une caméra sous batterie parce que vous allez vider votre votre batterie tout simplement c'est le cruise donc la fonction de balayage donc vous avez mis différentes positions donc la caméra va balayer constamment ici mon jardin et ça je trouve ça pratique mais le problème c'est que c'est une caméra sous batterie une caméra sous batterie qui bouge comme ça constamment la batterie ne va pas durer très très longtemps donc c'est une fonction qui est là qui est bien mais inutile pour une caméra sous batterie c'est utile cette fonction là pour les caméras sous secteur ensuite watch réglage de l'appareil vous avez fermé et open ouvert en français c'est à moitié traduit comme la fonction à moitié fonctionnelle je peux vous montrer grâce au montage sinon ça ne fonctionne pas toujours normalement comme ici vous appuyez sur fermer et la caméra se camoufle se rétracte se met dans une certaine position pour éviter de filmer mais malheureusement bon ça ne fonctionne pas toujours donc c'est pour initialiser la motorisation donc vous appuyez une fois dessus vous attendez un petit peu le temps que ça se réinitialise bien sûr maintenant qu'on a vu la motorisation regardons maintenant les différents paramètres donc nom de l'appareil si vous voulez changer modifier le nom vous pouvez le faire ici carte mémoire donc ça c'est la carte SD donc vidéo sur le cloud ça a désactivé lors de la connexion si vous voulez pas le cloud ici carte micro SD maximum donc 228 gigas si vous voulez formater la carte mémoire s'il y a un souci etc sinon si vous mettez une carte plus petite 32 gigas ou autre et qu'elle est pleine les anciens enregistrements vont se supprimer automatiquement pour laisser les nouveaux qui vont les remplacer ensuite vous avez retourner l'image donc si vous avez mis la caméra à l'envers mais bon cette caméra n'est pas faite pour ça donc inversé effet miroir miroir et rotation donc par exemple miroir je vais vous montrer l'image voilà donc c'est une vue inversée je retourne ici retourner l'image mode normal ensuite mode scène donc ça c'est pour normal auto ou mode nuit infrarouge donc là vous avez compris c'est le mode nord auto c'est normal et auto c'est que l'éclairage va s'activer automatiquement s'il y a un mouvement etc et mode nuit il y a que l'infrarouge j'ai remarqué également que le mode automatique ne jongle pas entre le mode couleur et infrarouge si vous mettez le mode automatique quand il fait nuit l'éclairage s'allumera et non la journée pareil pour le mode infrarouge qui s'activera seulement que la nuit pour filmer en noir et blanc en résumé il n'y a pas ce mode intelligent qui fera que la caméra selon la situation filmera en noir et blanc ou en couleur détection d'activité donc c'est pour la détection de mouvement vous avez ici là au niveau de la sensibilité vous pouvez régler sur haute moyenne ou faible j'ai pas vraiment remarqué de trop grande différence entre haute moyenne ou faible d'office si vous mettez la sensibilité sur haute moi j'avais mis sur moyenne mais bon haute ou moyenne j'ai pas vu vraiment de différence j'ai fait plusieurs tests et pas vraiment de différence ensuite vous avez la détection de forme humaine vous pouvez cocher comme ça vous n'avez pas de fausses alertes donc j'ai pas eu de fausses alertes donc ça va très très bien fonctionner et vous avez le suivi des humanoïdes donc ils disent que la consommation de la batterie peut être plus importante c'est normal puisque la caméra va bouger toute seule et toute façon le suivi n'est pas vraiment miraculeux et fonctionne pas très très bien sur cette caméra donc la détection de forme humaine fonctionne très bien donc ça pour être sûr vous n'allez pas avoir de fausses alertes donc j'en ai pas eu personnellement donc ça c'est parfait et suivi des mouvements humains ça c'est un peu catastrophique ensuite réglage d'armement donc ça c'est là vous pouvez régler un horaire de fonctionnement sinon d'office c'est mis 24h sur 24 7 jours sur 7 mais si vous voulez pas des enregistrements 24h ou des notifications 24h sur 24 7 jours sur 7 dès qu'il y a un mouvement ça s'affout de voir c'est vrai que c'est pas forcément évident de programmer un horaire c'est pour ça qu'en général on laisse sur 24h 24 7 jours sur 7 une chose aussi parce qu'on m'a déjà posé la question au niveau des enregistrements donc je vais retourner ici vous cliquez pour la carte micro sd on peut pas supprimer un enregistrement individuellement donc qui est sur la carte micro sd donc je sais que certains d'entre vous c'est une fonction que ça intéresse je peux juste la télécharger une fois téléchargée donc elle se retrouve la vidéo sur mon téléphone et là je peux la supprimer mais sinon ici la vidéo se trouve sur la caméra donc si vous avez à donner accès à une autre personne elle pourra télécharger la vidéo et accéder à l'enregistrement mais vous n'avez pas pouvoir supprimer une vidéo en particulier dans la caméra donc c'est pas possible il faut absolument formater toute la carte micro sd pour effacer l'enregistrement voilà il n'y a pas d'autre solution durée d'enregistrement donc ça il n'y a pas d'importance 5 secondes 10 secondes 20 secondes 30 secondes enregistrement sans arrêt donc là n'activez pas cette fonction là puisque c'est une caméra sous batterie vous mettez enregistrement sans arrêt vous allez avoir 8 à 10 heures d'autonomie au niveau de la batterie puisqu'elle sera toujours en fonctionnement et c'est pas fait pour une caméra sous batterie d'être toujours en fonctionnement donc une caméra sous batterie elle se met constamment en veille elle se réveille seulement si vous la réveillez comme moi maintenant en visionnant ou s'il y a quelqu'un qui passe devant alarme périphérique donc là c'est la sirène d'alarme donc là aussi je suis très déçu puisque vous avez vu il y a une lampe rouge et bleue la lampe rouge et bleue s'active quand on est en communication avec le parlophone elle s'active aussi au niveau de l'alarme mais l'alarme n'est pas vraiment très puissante l'alarme aussi est très courte et bref donc elle va sonner mais très rapidement les intervalles d'alarme sont très courts très faibles donc au niveau de l'alarme c'est pas ça du tout alors que c'est censé être et il n'y a pas aussi non plus de flash troposcopique donc l'éclairage LED sert pas vraiment à grand chose vous avez deux projecteurs donc deux lampes LED sur le côté de la caméra et quatre éclairages LED aussi au niveau du boîtier ensuite fréquence d'alimentation vous avez vu lors des premiers réglages après la connexion moi j'ai mis la caméra sur 50 Hz vous allez me dire pourquoi parce que je sais que la caméra filme en 15 images par seconde normalement la règle 50 Hz c'est pour 25 images par seconde 60 Hz c'est pour 30 images par seconde donc vous l'avez compris plus on met de hertz donc 60 Hz par exemple donc plus l'image sera fluide puisqu'elle va filmer en plus d'images par seconde ici que ce soit en 50 ou 60 Hz il n'y a pas vraiment d'intérêt puisque la caméra va filmer seulement en 15 images par seconde donc moi j'ai préféré assurer puisque les limites de la caméra sont telles que mettre sur 60 Hz il n'y a pas d'intérêt puisqu'elle filmera quand même maximum en 15 images par seconde et aussi si je mets sur 60 Hz j'ai peur aussi s'il y a beaucoup de soleil d'avoir trop de scintillements au niveau de la luminosité et tout ça au niveau de l'image d'avoir trop de scintillements donc j'ai préféré me rassurer et j'ai mis sur 50 Hz bien sûr j'ai testé également en 60 Hz j'ai pas vu de différence ça rassure quand même une caméra aussi sous batterie l'indicateur LED c'est tout simplement pour activer ou désactiver la petite LED bleue d'indication qu'on retrouve sur la caméra moi en général je la désactive ensuite synchronisation horaire donc c'est pour activer l'heure d'été moi je le mets pas puisque l'heure est déjà à la bonne heure j'ai pas besoin d'activer au niveau de l'heure d'été l'heure d'hiver ensuite temps de reconnexion donc si jamais la caméra perd le réseau donc elle va essayer de se reconnecter pendant une heure deux heures etc donc on a fait le tour ici de l'application allez passons à ma conclusion est-ce que la caméra de Shiojia est une bonne caméra de surveillance ? déjà je vais vous dire ce que je n'aime pas on nous vend une caméra à double lentille on nous dit que l'objectif fait 6 mégapixels et qu'on a un zoom jusqu'à 12 fois on remarque que la double lentille n'apporte rien on n'a pas une double vue, une meilleure image on a une double lentille juste pour le zoom les lentilles ne font pas 6 mégapixels mais 3 mégapixels mais comme il y a deux lentilles ils ont pris un raccourci marketing pour nous dire 6 mégapixels au lieu de 2 x 3 mégapixels le zoom également n'est que marketing on nous dit 12 fois alors que c'est du 10 plus 2 on a également des fonctionnalités faites pour une caméra sous secteur et non pour une caméra sous batterie l'enregistrement 24 heures sur 24 c'est bien mais inutile si on ne la branche pas sous secteur après 7 à 8 heures la batterie sera vidée si vous activez cette fonction malgré sa batterie intégrée de 12000 mAh et panneaux solaires impossible d'activer la fonction 24 heures sur 24 avec une caméra sous batterie on a également la fonction cruise, le balayage d'image une fonction que je demande généralement aux fabricants car souvent elle n'est pas présente dans les caméras sous secteur alors que cette fonction est préférable au suivi automatique des personnes mais mettre cette fonction sur une caméra sous batterie est ridicule au bout de 3-4 heures la batterie sera vide vous allez me dire pourquoi pas alors brancher cette caméra sous secteur et la batterie servira de secours en cas de panne d'électricité c'est une possibilité mais malheureusement la carte de puissance qui sert à la gestion de l'alimentation n'est pas assez résistante pour laisser la caméra sous secteur constamment même s'il y a une gestion du panneau solaire qui recharge la batterie sans compter le problème d'étanchéité qui peut se poser et le problème de la batterie, de l'usure de la batterie avec le temps pour info c'est la deuxième caméra que je reçois car la première est tombée en panne à cause de justement de la carte de puissance et de la batterie une petite chose aussi sur l'éclairage shiwo jia nous met une sirène avec éclairage bleu et rouge pour faire effet police mais comme l'éclairage est très faible même la nuit l'effet est vraiment ridicule même la sirène ne sonne pas assez longtemps pour effrayer car elle se coupe trop vite et met trop de temps pour se réactiver le module d'éclairage supplémentaire crée un problème au niveau de la conception car le module reste fixe ce qui fait que la caméra au niveau des lentilles n'est pas protégée quand il pleut donc on aura vite de l'eau sur la lentille ce qui donnera une image très floue donc des enregistrements inutiles l'eau sur la lentille crée un autre problème un problème logiciel car le suivi auto ne fonctionnera plus et la reconnaissance de personne non plus c'est comme si on avait recouvert les lentilles de la caméra avec de la peinture il y a également trop d'éclairage sur la caméra ce qui donne un effet de ghosting en vision de nuit couleur le suivi automatique également est très mauvais il est vraiment très lent et souvent il ne fonctionne pas il y a également un mauvais traitement logiciel quand la caméra est en mouvement puisque l'image est floue quand la motorisation s'active aéan où on à on 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 Merci. Merci. J'ai aimé quand même l'accès aux enregistrements de surveillance, c'est rapide et facile, on télécharge une vidéo assez facilement mais on ne peut pas télécharger juste un bout de l'enregistrement, ça je trouve ça dommage, ni effacer un enregistrement spécifique dans la caméra. J'ai bien aimé aussi l'image de jour qui filme en 1296p, 1296p sur du 2340, en 15 images par seconde donc c'est raisonnable, c'est bien suffisant pour bien reconnaître un individu. L'image de nuit, que ce soit en infrarouge ou avec l'éclairage LED, reste très moyen comme on peut le voir, l'image n'est ni mauvaise ni bonne, il va juste lui falloir un meilleur traitement au niveau logiciel mais malheureusement connaissant ShiroJia il n'y aura pas de mise à jour. L'envoi des notifications également, seulement quand il y a une forme humaine, je n'ai pas eu de fausses alertes, on a une bonne réception 4G de la part de la caméra, on a également une motorisation qui est assez silencieuse quand elle est à l'extérieur bien sûr, sinon en intérieur on entendra toujours la motorisation. J'ai aimé aussi la possibilité de faire plusieurs favoris, je n'ai pas vu de limite au niveau des favoris, j'ai mis déjà 14 emplacements pour tester, j'en ai rajouté un 15ème et je peux encore en rajouter d'autres apparemment, il n'y a pas de blocage au niveau de la caméra, au niveau des favoris, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, en tout cas ce n'est pas très utile mais de toute façon 3 ou 4 emplacements favoris pour couvrir une surface, en général ça suffit. La consommation data est également raisonnable, on est entre 1Go voire 2Go, tout dépend du nombre de téléchargements des vidéos d'alerte que vous allez effectuer, au nombre de visionnages en direct que vous allez faire, et bien sûr si vous payez pour le cloud, les vidéos d'alerte seront envoyées sur le cloud qui fera consommer de la data. Donc là, il faut compter 1 à 2Go si vous enregistrez seulement sur carte microSD, mais si vous allez enregistrer sur le cloud, il faudra prévoir 5 voire 10Go, tout dépend bien sûr si vous avez placé la caméra sur un lieu de passage ou non, donc si c'est un lieu comme moi où il y a très peu de passage en plus l'hiver, il y a très peu d'alerte, donc vous allez consommer moins d'1Go, vraiment si vous réveillez la caméra constamment et vous téléchargez les vidéos de surveillance, là oui vous allez surconsommer, mais sinon il faut compter 1Go, 2Go de moyenne, pas plus. Allez en résumé, si j'enlève la double lentille, le suivi auto, le module d'éclairage, bref tout le côté marketing, on aurait eu une caméra simple, moins chère et qui fonctionne parfaitement. Je dis moins chère car la caméra est proposée à 140€ ou 120€ avec un coupon s'il y a le coupon, je comprends Shiwo JIA, aujourd'hui la mode c'est au double lentille, au suivi automatique, et l'éclairage pour filmer la nuit en couleur, donc c'est vrai que s'ils ne mettent pas ça, leur caméra ne se vendra pratiquement pas. Si je ne tiens pas compte de ce côté marketing, la caméra elle fait quand même ce qu'on lui demande, il y a une forme humaine qui est détectée, elle va enregistrer en qualité quand même suffisante, 1296p, 1296p, pour reconnaître une personne, c'est largement suffisant, puisqu'on est au dessus du Full HD, elle nous enverra une notification immédiatement, moi tout ce que je demande à une caméra de surveillance, être prévenu en cas d'intrusion, et avoir un accès facile aussi aux enregistrements avec ou sans cloud, tout le reste reste du superflu, si vous avez encore des questions, la chaîne et le blog comme vous le savez ont été créés pour aider, alors n'hésitez pas à poser vos questions, je vous répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé, commenté et liké, un grand merci d'avance, et merci aussi également aux nouveaux pour vous être abonné, un grand merci, moi je vous dis à la prochaine, c'était Dingo d'Orban. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501